Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin planté avec un île révèle avoir failli mourir à deux reprises. Quentin a tenté six fois sa chance à Koh-Lanta avant d'être retenu pour le feu sacré. Âgé de 27 ans, l'aventurier a révélé auprès de West France avoir failli mourir à deux reprises. Il a même passé deux semaines dans le coma. Aller le plus loin possible dans Koh-Lanta. Et remporter la victoire. Voilà ce que rêvent tous les aventuriers de Koh-Lanta. Le feu sacré. Et pour cela, ils ont tout mis toutes les chances de leur côté pour y arriver. C'est le cas de Nicolas notamment, qui a suivi un entraînement drastique avant de partir aux Philippines. J'ai dû aussi travailler sur la partie survie donc je me suis documenté sur les plans comestibles. Notamment en regardant des photos de maniocs, de cannes à sucre, et ce que j'avais pu apercevoir dans les saisons précédentes. Révélait récemment l'aventurier, ajoutant qu'il a carrément simulé qu'il était sur une île afin d'habituer ses enfants à son absence. Même combat pour Gilles, qui n'a pas hésité à mentir à ses proches sur sa participation au programme. Il me demandait souvent si la production m'avait contacté. Je n'arrêtais pas de leur dire que je n'avais eu aucun retour. J'ai caché ma participation à tous mes proches sauf à mes parents, mon épouse et à deux couples qui ont dû gérer l'exploitation en mon absence. A révéler l'aventurier auprès de Ouest France Du côté de Quentin, participer à Koh-Lanta, le feu sacré, est comme une revanche sur la vie. Dans Ouest France également, ce candidat âgé de 27 ans a révélé avoir tenté sa chance à six reprises au casting avant d'être retenu. Il est aussi revenu sur son grave accident de moto, qui s'est produit en octobre 2013. J'ai atterri près de la maison d'un paysan. Il avait fait un tas de je ne sais pas quoi qu'il avait recouvert d'une bâche. Il maintenait cette bâche grâce à des pylônes électriques en béton, a-t-il détaillé. Ajoutant cette récrassée contre les pylônes avant que sa moto ne lui tombe dessus. Bilan, cette côte cassée et un traumatisme crânien. Mon pronostic vital était engagé. J'ai été placé dans le coma artificiel durant deux semaines. J'ai eu trois mois de rééducation, a-t-il déclaré. En 2020, il a été victime d'une agression alors qu'il venait de déposer sa fille chez son assistante maternelle. Il faisait nuit. Il était très tôt. Nous étions en hiver. Une voiture m'a suivie alors je me suis arrêtée pour savoir pourquoi. Un homme, que je ne connaissais pas, m'a planté avec un cutter. Je ne sais pas pourquoi. A préciser l'aventurier qui, heureusement, n'a eu aucun organe de toucher. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. lys comparé à chacun de ses intérêts. Alice Roux allemandEC resultado facts